un peu plus haut pour moi donc moi je suis là pour faire des remerciements parce que si nous avons cette belle rose ici ce soir c'est grâce à un certain nombre de gens qui se sont motivés, dévoués et qui ont travaillé pour que cette rose soit une réussite alors je veux commencer par vous tous parce que vous êtes venus vous avez bravé la peur, les interdits et vous nous avez rejoints donc déjà je veux vous remercier vous tous d'être avec nous ce soir ensuite je veux évidemment remercier Mathias Meillant à qui j'ai rendu visite avec Dominique Charpentier au moment où on a envisagé effectivement de créer une rose en l'honneur de mon arrière-grand-père et c'est là qu'on a effectivement discuté sur quelle couleur on pourrait y avoir et évidemment j'avais déjà le sentiment que si on tournait sur cette belle couleur qui rappelle à la fois les pêches et la purée de framboises on aurait une très belle rose alors j'ai fait remarquer à Mathias que je rappelle à tout le monde que la pêche Melbourne ne veut pas de crème chantilly vous le savez ça, les chefs, vous le savez aussi bon alors je lui ai dit pourquoi est-ce qu'il y a des roses blanches là ça rappelle la crème chantilly il m'a dit t'inquiète pas elles vont tourner aux roses comme sont celles qui sont là devant voilà donc maintenant je voudrais remercier en particulier puisque je viens de le citer Dominique Charpentier ancien directeur du comité régional au tourisme ici présent qui est membre du conseil d'administration de la fondation et qui en décembre 2018 donc il y a plus d'un an avait déjà eu cette idée pourquoi ne pas créer une rose au nom d'Auguste Escoffier et non seulement il m'a accompagné mais c'est vraiment lui qui a dirigé les opérations pour notre compte, pour le compte de la fondation jusqu'à cette réussite ce soir donc Dominique merci beaucoup alors avec Dominique je remercie évidemment tout le conseil d'administration donc je rappellerai qu'après les diverses visites et donc à un moment donné il fallait prendre une décision cette décision elle a été prise à Noël de l'année dernière en 2019 au Négresco où nous étions reçus par Virginie en particulier et le directeur du Négresco parce que nous y avions organisé notre conseil d'administration donc merci à tout le conseil d'administration de la fondation dont certains membres sont là ce soir pour nous avoir soutenu dans ce projet mais je ne voudrais pas oublier également les disciples d'Escoffier parce que curieusement vous savez certaines idées qui sont mûres elles peuvent arriver parfois dans deux pays ou voire deux continents différents et figurez-vous que dans un continent différent du nôtre puisqu'il s'agit de l'Afrique du Sud nous avons une charmante présidente des disciples d'Escoffier notre chère Christine qui a eu cette même idée et elle m'en avait parlé dans un premier temps et elle en avait également parlé à notre secrétaire général international Bernard Louis Jaunet et en fait c'est lui qui le premier a pris son téléphone pour appeler la maison Meillan et puis comme un accord nous avons effectivement décidé que c'était tout de même la fondation qui devait piloter ce projet mais naturellement nous comptons maintenant sur les disciples d'Escoffier qui répartis dans le monde sont plus de 30 000 vont certainement faire la promotion de cette belle rose donc encore une fois c'est la main dans la main que la fondation et les disciples ont opéré dans cette affaire parlant de disciples nous avions l'espoir que nous aurions peut-être le président des disciples d'Italie qui jusqu'au dernier moment a espéré venir mais de même que je pense que notre maire en dira peut-être un mot nos amis italiens de Forlipopoli avec lesquels nous sommes jumelés ils ont tous craint qu'ils risquaient de se faire coincer au retour puisque nous sommes dans une zone maudite paraît-il une zone extrêmement dangereuse donc encore une fois je vous remercie d'être avec nous ce soir et d'avoir bravé les dangers et je ne voudrais pas terminer sans remercier effectivement last but not least notre maire Lionel Lucas car c'est grâce à lui que nous pouvons nous réunir ce soir puisqu'il a eu le courage et le bon sens de considérer que on pouvait parfaitement faire une réunion avec des gens raisonnables que les interdictions sont toujours faciles à prendre mais de réfléchir à comment raisonnablement se comporter en tant qu'être humain responsable ça n'est pas forcément toujours du domaine qui nous occupe donc merci Lionel de nous avoir permis de faire quand même cette belle fête en l'honneur de mon arrière-grand-père et je pense que c'est le moment de sans doute céder la parole Michel, Dominique Virginie avec nos côtés arrêtez de reculer on se croirait dans une classe on est toujours au fond à la part d'être au fond bon c'est une belle journée c'est une belle journée avec notre service culturel et fête Nathalie Vincent en particulier et puis sur le service des fêtes ici au pôle culturel et bien sûr sur l'autorité de Thérèse D'Artois qui vous a tout raconté donc je ne vois pas ce que je pourrais raconter d'autre sinon que vous dire nous souhaitions le maintien de ces fêtes parce que elles illustrent ce qu'est notre commune Auguste Escoffier est natif de cette commune il est connu dans le monde internationalement et puis nous avons la chance d'avoir les disciples d'Auguste Escoffier et ils sont de par le monde les propagateurs d'une grande cuisine et dans notre pays les disciples d'Escoffier c'est l'excellence par excellence c'est à dire que je crois que dans une époque qui se satisfait beaucoup de médiocrité nous nous devons de flatter l'excellence c'est à dire la qualité parfois certains disent le luxe mais oui le luxe déjà de l'esprit ce qui changera de la pauvreté d'esprit et puis le talent qui fait de notre pays toujours avoir un rayonnement international donc je veux très très chaleureusement et sincèrement mes dames mesdames messieurs vous dire combien nous sommes très fiers que vous puissiez ainsi nous régaler bien sûr mais portez haut notre drapeau vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la France au plan international vous participez à son rayonnement et nous nous devons de vous honorer comme il se doit alors merci d'être venu malgré aussi un contexte particulier vous auriez pu aussi vous rabattre sur déjà ce que vous avez à faire en temps normal vous avez accepté de consacrer du temps et de continuer à faire des démonstrations à nous honorer de votre présence et pour tout cela c'est quelque chose qui marquera malgré tout cette année une année exceptionnelle que nous avions voulu comme telle avec les établissements meillants et je veux remercier bien sûr plus particulièrement Dominique Charpentier qui se fait tout discret qui a été un formidable directeur du comité régional du tourisme qui a défendu le fagnon et le pavillon des Alpes-Maritimes et du Var puisqu'il englobait une grande partie de la région il s'est battu d'ailleurs pour qu'on ne supprime pas le CRT Côte d'Azur à une époque où il fallait que ce soit Marseille qui prime sur tout alors CRT de Marseille bon on veut bien la Côte d'Azur c'est quand même autre chose c'est différent c'est pas tout à fait la même particularité je te remercie vraiment Dominique d'avoir porté haut ce combat d'avoir bousculé les élus parfois un peu frileux et donc d'avoir été aussi à tes côtés pour cette circonstance déjà pour que nous puissions avoir notre identité qui est bien particulière et cette proposition avec Michel qui est chez lui bien sûr tout naturellement et qui est notre hôte d'honneur en permanence nous sommes très heureux que vous ayez eu cette idée formidable d'avoir une rose au nom d'Escoffier et pas n'importe quelle rose les établissements meillants c'est également ce qui se fait de mieux au monde c'est connu internationalement toutes les plus grandes vedettes ont popularisé les établissements meillants il fut un temps où la presse relatait régulièrement tous les baptêmes de rose pour des artistes de prestige pour des responsables internationaux et donc vous pouvez être fier d'assurer cette continuité et ce n'est pas une mince affaire d'être encore là 170 ans après vous ne faites pas du tout votre âge d'ailleurs vous vous portez très très bien de pouvoir continuer à ne pas avoir été acheté par les chinois ou par le Qatar qui sont les fléaux de notre époque et donc de résister pour porter une qualité et montrer que c'est toujours c'est toujours gagnable et donc vraiment je vous remercie d'avoir accepté de relever ce défi car c'en était un et d'avoir effectivement comme vous l'avez décrit tout à l'heure parfaitement identifié escoffier au travers de cette qualité de rose je remercie nos services Thérèse l'a dit tout à l'heure mais nos services municipaux d'abord nous avons voté le budget pour cela avec tout le conseil municipal mais également le service municipal de l'environnement le service environnement en particulier donc qui est aux petits soins et qui craint à chaque fois de se rater nous aussi il faut dire qu'ils sont dans l'angoisse chaque fois les autres fleurs ça va un peu mais là la rose escoffier il ne faut pas qu'ils se ratent alors je vous signale que nous avons des bouquets formidables au pied de la statue d'escoffier dans le jardin qui porte son nom le jardin escoffier à côté de la mairie donc là elle rend encore mieux que ce qu'elle peut prendre pour le moment ici mais comme vous l'avez dit tout à l'heure ça viendra en tout cas la rencontre de deux excellences c'est ce qui aurait pu je pense à Auguste escoffier qui visait haut mais qui n'oubliait jamais ce qui était resté au sol et tu as bien fait de le rappeler Thérèse on ne fait rien de haut si on ne travaille pas avec ceux qui sont à vos côtés qui sont sous vos ordres et qui font ce travail invisible mais tellement précieux et je sais que dans votre travail avec ceux qui vous entourent vos équipes et bien chacun apporte cette part de qualité donc elle n'est pas simplement que ceux qui sont visibles à un moment donné elle est le travail de tous ceux que l'on voit moins voilà pourquoi c'est une belle journée malgré tout malgré le contexte dont j'ai parlé tout à l'heure et nous avons voulu pour marquer les choses même si nos amis italiens ne sont pas là parce que nous faisions toujours les soirées gourmandes des scoffiers l'été nous ne les avons pas faites cet été parce que nous n'avons pas voulu justement prendre des risques nous avons été prudents nous avons considéré qu'ici nous pouvions gérer le risque de manière plus pertinente et nos amis italiens n'ont pas pu venir pour cette circonstance c'était le 20ème année du jumelage un jumelage que nous a proposé il y a un petit peu plus de 20 ans Michel Escoffier et qui nous a fait nous rencontrer entre Forlimpopoli la ville de Pellegrino-Arthusi et puis et puis ville Neuve-Loubet la ville d'Escoffier et de nouer des liens entre nous que nous souhaitions et souhaiterions plus développer dans l'avenir mais que la crise sanitaire a complètement fait refermer la fleur pour le moment pas tout à fait et donc nous aurons l'occasion de manifester cette amitié je pense l'année prochaine avec un décalage c'est toujours pareil la première année après Jésus-Christ on se pose la question et quand c'était le zéro ça sera pareil pour le 20ème anniversaire du jumelage et en tout cas nous avons souhaité avec Thérèse en particulier te remercier Michel de nous avoir permis de faire ce jumelage on le dit chaque année on le dit chaque année mais on a voulu le marquer et l'inscrire non pas dans le marbre parce qu'on n'a pas les moyens mais quand même je vais avoir le plaisir de t'offrir ce que nous aurions aimé offrir à nos amis italiens et qui marque ce jumelage alors si tu te le laisses tomber sur le pied t'en as plus donc voilà on va le montrer comme ça Thérèse à mes côtés dans la boîte à gants ça passera pas mais sur un bureau voilà je pense que ça marquera les choses c'est ce que nous leur offrirons l'année prochaine il y a la charte derrière mais c'était simplement pour te remercier d'avoir permis à deux villes d'Europe donc de fraterniser aussi c'est pour ça que nous avons les drapeaux européens sur ce parvis de l'Europe parce que la meilleure façon de faire l'Europe c'est pas forcément avec la technocratie mais c'est surtout avec les peuples et donc cette Europe là c'est celle que nous aimons qui nous permet de nous rencontrer même si aujourd'hui c'est difficile et qui nous permet de fraterniser je pense qu'il y a une vraie fraternité européenne c'est ce que nous cultivons grâce à la cuisine grâce à vous en particulier et grâce à ces fêtes alors je souhaite vraiment que nous puissions célébrer les fêtes de l'année prochaine en 2021 en nous retrouvant ensemble sans masque et en pouvant nous faire la collade nous serrer la main nous faire la bise fraternellement fraternellement